donc au cours de cette dernière vidéo donc je vais vous montrer comment faire la suppression donc pour faire la suppression d'abord on va programmer d'abord la méthode qui fait la suppression dans la classe egb-session donc pour la suppression donc je vais ajouter pardon la classe egb-session une autre fonctionnalité donc je vais mettre ici un séricote après on va mettre ajouter business method donc je vais l'appeler supprimer supprimer employé donc c'est une méthode void mais il va avoir un paramètre c'est le code donc on va faire la suppression via le code on fait ok voilà on valide donc qu'est ce qu'on va faire ici à l'intérieur de cette méthode si simple donc on va c'est à dire on va accéder à un objet donc on va mettre found on va chercher l'employé en classe et on va passer le code c'est à dire le code qu'on a passé à cette méthode on va la passer à la méthode found entity manager donc il va chercher dans dans le gb entités c'est à dire les employés ayant le code donc normalement on va trouver un seul donc fond des routers un seul c'est le même qu'on a et qu'on a utilisé dans 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 la méthode trouvée voilà c'est clair on peut utiliser la méthode trouvée après qu'est ce qu'on fait de simple on va faire un point remove donc on va supprimer cette instance entités les projets voilà donc si tout donc après on va faire l'appel de cette méthode dans la serviette numéro 4 parce que parce que là j'ai ajouté dans dans la page index un autre lien qui s'appelle supprimer employé donc supprimer employé qui va appeler la page supprimer employé et dans la passe supprimer employé qu'est ce que j'ai fait donc j'ai créé un formulaire et dans ce formulaire je vais affaire je vais afficher ils ont texte pour saisir le code employé après l'excusé que je vais appeler c'est à dire cette serviette 5 que je vais créer la serviette 4 que j'ai inclus des congés mais comme action inclou d'ici c'est la même que celle qu'on a fait en serviette numéro numéro 4 numéro 3 pour afficher la liste des employés donc maintenant je vais créer serviette numéro 5 celle là donc qu'est ce que je vais faire donc c'est simple je vais créer la serviette je vais l'appeler s5 et je vais la déclarer dans le fichier de mon web xml et après qu'est ce que je fais je vais effacer tout ça j'ai pas besoin du tout ça donc qu'est ce que je vais faire je fais très catch et je vais appeler le web web bbc entité bbc pardon session de votre site voilà ok après qu'est ce que je vais faire je vais récupérer donc j'ai pas besoin du tout ça donc je vais effacer tout ce code donc je vais récupérer le code est égal à request point get paramètres j'ai pas besoin de paramètres que j'ai saisie ici c'est celui là s'appelle code employé après qu'est ce que je vais faire je vais appeler la méthode donc gérer employé point supprimer je passe locaux une fois terminé je vais appeler get serviette contexte je vais appeler la cause des spots sur avant on faut l'eau pardon je vais mettre ici le chemin de la page on fait voilà ici je vais mettre ici directement le chemin de la page c'est quoi c'est supprimer je vais retourner à la page d'appel on j'espère donc je vais rappeler la c'est à dire la page c'est prémé emploi pour voir est ce que c'est vraiment la liste a été supprimé est ce qu'elle a supprimé l'employé qu'on a qu'on a qu'on a qu'on a ciblé donc maintenant je lance no code on 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 Voilà, si je clique sur supprimer maintenant Donc il va afficher Normalement il doit afficher Attends, je vais vérifier Supprimer employé, je mets include Ah c'est bon Donc supprimer Normalement il doit afficher Parce qu'il faut l'augmenter Comme ce qu'on a fait avec Avec trouver Pardon Avec trouver on a utilisé La servlet 3 Pardon, ici Je dois utiliser Pardon 3 Donc je vais refaire Donc je vais exécuter le code Normalement lorsque je clique il faut afficher la liste Voilà il va acheter Maintenant Si je veux effacer par exemple ce dernier Je vais le saisir Je fais Submit Non Que je vais faire C'est simple Normalement Non C'est simple Je pense Je pense Je pense Je pense Je pense que je dois mettre Ici web Web 3 Donc je pense qu'il y a un problème à ce niveau Donc normalement il est préférable qu'on fait try catch Donc je vais mettre ça Donc souvent vous mettez ça à l'extérieur Et je vais mettre try catch Ici je vais mettre ici catch Exception Entrecrocher Voilà Donc c'est préférable du mieux Maintenant on va faire une petite simulation pour voir Est-ce que ça marche Donc je relance Voilà Donc supprimer Donc je vais supprimer Le troisième Ou bien je vais ajouter Pour faire un petit dément Je vais ajouter dans ma base de données Donc je vais ajouter un nouveau Bidon On va mettre un chiffre quelconque On va mettre n'importe quoi ici Donc je valide Voilà J'accélise la page Pour faire une démonstration Maintenant je vais Je vais supprimer celui-là Donc une fois que je saisis ici Si il met vous voyez Il est supprimé Donc il faut avoir le retour Donc le retour toujours ici Donc dans la page index Je vais mettre ici Un petit retour ici Euh Comment je vais le faire Euh Donc celui-là Je vais mettre Où est la recherche Je prends ça Je fais copy-call ici Dans supprimer Pour retourner A la page initiale Maintenant il reste l'ajout Comment ajouter un nouveau enregistrement Donc euh Donc c'est simple Je vais créer un formulaire Voilà Je vais créer un formulaire de CISI Et après je vais appeler un servlet Donc euh Pour faire l'ajout Donc je vais ajouter d'abord un autre service Une autre fonctionnalité dans L'entity Beans Donc je vais remonter D'ici Je vais ajouter une autre Une autre méthode Business Je vais l'appeler Ajouter Pardon Ajouter Employee Donc euh Donc je vais passer Trois paramètres Le code Le nom Un chiffre d'affaires Parce que l'employé Il est identifié Par euh Il est caractérisé Par 4 Par 4 informations Ici je vais mettre UGINE Voilà Donc qu'est-ce que je vais faire Je vais instancer Un nouveau objet ici Je vais mettre ici Employee simple Employee petite Et égal à new Employee Je vais utiliser le concepto Avec 4 paramètres C'est clair C'est clair Et après Je vais mettre ici EM Point persiste Cito On va faire la persistance Persiste C'est-à-dire ajouter cet élément Après qu'est-ce que je vais faire Je vais ajouter Donc j'ai déjà créé Une page Pour l'ajout Voilà Donc euh Je vais copier-coller ce programme Ou bien je vais copier Cette page Pardon Et je vais la coller dans mon projet Pour gagner du temps Voilà Donc je vais vous expliquer Qu'est-ce qu'il y a Dans cette page Donc c'est simple Cette page Il va appeler Donc servietra Si je vais mettre ici Au lieu de Servietra Il va appeler la servietra Pour afficher les informations Après je vais saisir ici Donc je vais mettre ici Euh Projet Web3 Et je vais utiliser La serviette Quelle serviette Serviette Qu'est-ce qu'elle fait C'est Supprimer Et le 4 Qu'est-ce qu'elle fait Qu'est-ce qu'elle fait Qu'est-ce qu'elle fait Il fait la recherche Trouver Et 3 Une autre Qu'est-ce qu'elle fait Affiche La liste Et la liste Et c'est bon Donc ça c'est la liste globale Ça c'est la recherche Ça c'est pour afficher la liste Sans Body Et HTML Ça c'est pour faire la suppression Donc ça c'est pour Afficher Trouver Ça c'est pour la suppression Et maintenant je vais ajouter Une autre serviette Je vais l'appeler Serviette Si c'est bon Donc je vais ajouter une serviette 6 Je vais l'appeler grande 6 Je vais l'ajouter dans WebXML Qu'est-ce que je vais faire La même chose Mes principes Donc je vais Appeler L'EntityBeans Dans mon projet Et après qu'est-ce que je vais faire Je vais effacer tout ça Et je vais Donc je vais récupérer d'abord Les objets Request Anglices Parameters Voilà Je vais récupérer les objets Donc ajouter Donc vous avez Code employé Je vais couper ça 4 fois Je vais mettre ici Ville Pardon Ici le nom Et ici chiffre d'affaires Ici je vais mettre ici float Ici je vais casser Je vais casser Donc float.pass Voilà Et après je vais changer les noms Les paramètres Les paramètres Ici vous avez le nom Ici vous avez le nom Chiffre d'affaires Ici vous avez le nom Ici vous avez le nom Voilà Après qu'est-ce que je vais faire Je vais appeler Gérer Et la méthode Ajouter Voilà Et donc pareil Donc je vais Mettre ça A l'extérieur Je vais mettre ici Try catch Après je vais mettre Get Get save let context Next point Request Get request dispatcher Après je vais mettre ici For words Et je vais retourner vers la page List La page Quelle page Quelle page Quelle page Donc la première page La liste La serve lettre Est-ce Ah Ok On va faire la démonstration Voilà Les employés Donc je vais ajouter un employé Non Je n'ai pas ajouter le lien Pardon Bon Bon Non je clique sur ajouter donc je vais ajouter un report numéro 6 le nom n'importe quoi le chiffre d'affaires 6000 la ville je vais mettre ici 16 par exemple ça il s'appelle le rendi voilà je fais c'est le mot il doit retourner à la première page pourquoi il n'accèche pas notre web on doit ficher 100 slash web3 slash s1 donc je vais refaire vous voyez voilà vous voyez le sixième il est ajouté voilà merci pour votre attention j'espère que ces trois vidéos sont utiles pour pour vous et si vous suivez ces trois vidéos je pense que vous pouvez faire vos travaux pratiques tranquillement et merci